ici paris un congolais parle au congolais madame monsieur jeunes et vieux bonjour le problème de la république du congo ce n'est pas la constitution s'il faut dire les choses clairement le problème du congo c'est sassou nguesso a bien observé les choses on a l'impression que monsieur sassou pense que la terre congolaise est son bien personnel à tel enseigne qui doit se dire que le peuple congolais squatte chez lui comment comprendre qu'il soit l'un des rares dirigeants au monde qui dirige aujourd'hui un état sinon sa concession avec ses enfants et ses neveux et qui soit entouré des enfants des petits enfants des arrières petits enfants des épouses même de ses aînés politiques de ses frères et compagnons d'armes de ses amis à savoir jacques opango qui kou ngangote et badep tikka kabbala mbia damas ngolo mois si poso nous mazalaï golondelais tister tikka ya mariangwabi jawara etc etc pour embrayer sur le faux débat actuel nous aurions eu la plus belle des constitutions au monde le président sassou chercherait des noises à la planète entière tant que celle ci ne reconnaîtrait pas en lui l'homme providentiel c'est au peuple de chasser sassou du pouvoir car il n'a jamais respecté et ne respectera pas la constitution du 20 janvier 2002 particulièrement les articles et les dispositions qui l'empêche d'exercer comme il l'entend sa chefferie sur le sol congolais pour vous faire une idée des principaux traits de caractère de sassou nguesso l'acteur politico-militaire qui dirige le congo depuis le mouvement insurrectionnel de juillet 1968 c'est un fait je vous propose d'écouter monsieur pandi nguari ancien officier de gendarmerie et a été le président de nier sassou nguesso est un peu de commettre une erreur il est très mal conseillé nous avons simplement compris qu'il est très très mal conseillé et il a de passer les moments les plus difficiles de sa vie politique qui n'a qu'une seule clé accompagner la république bénir le pays préparer l'alternance et aller se reposer c'est cette bénédiction qu'il ne veut pas nous donner et lorsque j'analyse scrupuleusement ce caractère j'étais bien obligé de me souvenir du livre que le président bon on avait donné la librairie d'une petite balle li tu connais pas qui commande le pays mais avec le temps avec l'âge chaque fois que je lis ce livre là je me rends bien compte à où venait le problème je me rends compte que oui finalement le président bongo savait pourquoi il m'avait donné ce livre s'il avait des enfants brillant autour de lui on aurait pu lui dire papa ne publie pas ce livre parce qu'à partir de ce livre là on découvre finalement qui est le président de nier sassou nguesso il est très égoïste parce que je me suis dit mais pourquoi c'est quand lui il est là ou lorsqu'il n'est pas là qu'il est une situation compliquée mais à travers le livre le subconscient qui est un lieu de stockage des pensées primitives parce que lui il ya des choses qu'il vous dit mais ce ce qui ne révèle pas mais le subconscient trahit toujours je vais vous lire dans le prologue là il dit pendant trois ans retirer dans mon village natal ou exilé volontaire loin du congo je fus contraint de rester physiquement éloigné de mon peuple vous remarquez dans ce livre là mais ce ça se dit toujours mon peuple là il n'est plus présent la république mais c'est son peuple de ce que ça se n'aime pas trop dire notre peuple ou bien mes compatriotes ou bien mes concitoyens ce sont là ce sont là c'est là un vocabulaire qui lui est très étrange lui il préfère dire mon peuple mon pays toi il ya une chose très importante que je vais souligner ici il dit la force des événements et le retrait qu'elle m'imposait on avait décidé ainsi 12 années durant j'avais dirigé des dessinets de mon pays voilà il vient de dire mon peuple là il dit de mon pays point elles avaient été les plus exaltantes de mon existence chaque soir dans la solitude de ma de ma retraite mes pensées aller vers les congolais là il n'est plus chef de l'état c'est pas mauvais c'est très bien d'ailleurs de penser à son peuple à ses compatriotes encore s'il aurait pu dire à ses compatriotes j'aurais pu trouver beaucoup d'amour dans ça mais dit mon peuple donc il est ailleurs il nous regarde de très loin je leur parlais en silence je savais qu'il souffrait et n'avait que le doute et l'inquiétude pour seul horizon j'étais triste de n'être pas au milieu d'eux d'être séparé pour la première fois de ce que j'avais de plus cher au monde de ce que j'avais lui il a donc nous sommes sa possession voyez il avait de plus cher quoi le peuple donc même moi y compris voyez ça nous sommes ça il dit soir après soir je leur ai confié mes rêves et mes espoirs ma colère et ma révolte tu vois il non seulement il était révolté mais il avait la colère contre qui est-ce que c'est contre nous le peuple donc c'est pour ça je dis que c'était une affaire de leur génération et ça n'engage pas le monde l'innocent peuple que nous sommes je leur ai dit dans le secret de mon âme le secret de mon âme c'est pour ça que j'ai parlé de subconscient dans lui il a des secrets dans son âme comment je voulais les tirer de cette période difficile de leur histoire jamais je n'ai désespéré je savais qu'un jour c'est très important sur de dire ça viendrait où nous nous retrouverions eux et moi eux et moi qu'un jour je pourrais enfin leur exprimer autrement que par l'esprit le fruit des méditations qu'ils m'inspirent ce moment est arrivé une nuit d'hiver je me suis attablé une feuille de papier devant moi un silo à la main et j'ai laissé ma plume transformée en phrase ces réflexions silencieuses avec des mots de tous les jours des mots de vérité et de foi qui ne peuvent tromper comme je parlais à mon peuple j'ai décidé de lui écrire donc avec simplicité et sincérité donc il a décidé de nous écrire puis je fais partie du peuple congolais il a décidé de nous écrire mais si c'est à nous qu'il s'adressait il aurait pu dire comme j'ai pensé à vous j'ai décidé de vous écrire tu vois mais ici ils disent j'ai décidé de lui écrire il s'adresse pas au peuple congolais de lui qui mais lui le peuple ça dit qu'il s'adresse à quelqu'un qui est assis à côté de lui dit tu vois le peuple est là moi je suis là donc j'ai pensé à ce peuple là c'est mon peuple à moi c'est ma patrie c'est mon pays j'ai décidé de lui écrire il s'adresse pas à nous le peuple mais pourtant c'est à nous qu'il écrit je sais pas si vous comprenez ce si il devrait s'adresser il devait il aurait pu dire j'ai décidé donc peu cher peuple congolais chers compatriotes j'ai décidé de vous écrire mais déjà décidé de lui écrire donc à qui s'adresse il s'adresse pas au peuple parce que nous sommes ses objets il ne nous aime pas rien que dans le prologue là le prologue là c'est deux pages en fait c'est quatre pages deux feuilles les deux premières feuilles là vous savez j'ai trouvé combien de le mot notre notre là je n'ai trouvé que deux fois il n'aime pas dire notre maman mais j'ai trouvé ça combien comme deux fois 27 fois j'ai aussi trouvé le jeu pronom le pronom personnel jeu j'ai trouvé ça 47 fois c'est trop 47 fois sur deux feuilles seulement je 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 moi 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 48 ans etater nous crimes même m elle 24 fois sous deux feuilles dont je vous dis je vous laisse pas dire c'est trop donc le mot mais compatriote ça n'existe et pas zéro mais concitoyens ça n'existe pas mon peuple oui Près de 34 fois Mon peuple, mon peuple, mon pays Donc voyez-vous Nous sommes, dans ce livre-là Nous sommes à l'apogée De l'égoïsme, l'égo-centrisme Ça ne soulignait même pas les Congolais C'est un livre, s'il était bien entouré On aurait pu lui dire S'il vous plaît, monsieur le président Ou bien même sa fille, ou bien son fils On aurait pu lui dire Papa, il ne faut pas publier ce livre-là Parce que ton caractère égoïste apparaît clairement Égo-centrique, tu ramènes tout à toi Les autres n'existent pas Dans le chapitre 2, il dit ceci J'ai en moi le sang Ça c'est le chapitre de Terre d'un destin Dans ce chapitre-là Je vais un peu le lire pour vous J'ai en moi le sang et la terre Et je suis le produit d'une éducation C'est tout à fait normal Parce que moi aussi j'ai le sang J'ai la terre, ce corps physique Ce n'est qu'un amas de terre Mais on va aller plus loin Dieu m'a fait le dépositeur Le dépositeur du sang de mes ancêtres Là ça devient très compliqué Dieu m'a fait le dépositeur du sang De mes ancêtres Et l'héritier de la terre Sur laquelle ils ont toujours vécu Leur histoire, leur tradition Leur culture, mais aussi l'esprit Des lieux m'imprègnent tout entier C'est Dieu qui l'a fait L'héritier C'est donc Dieu qui l'a fait Le dépositeur du sang de ses ancêtres Et l'héritier de la terre C'est Dieu qui l'a fait Ce n'est pas un homme qui l'a fait Vous imaginez, vous voyez déjà le caractère Transcendental de la personne Ça veut dire quoi ? Après Dieu c'est lui Il est dans une communauté congolaise Qui est très vaste Avec beaucoup de millions d'habitants Il est dans une communauté villageoise Très vaste Avec beaucoup de villageois Mais lui, il hérite Il va hériter de Dieu Le sang de ses ancêtres Et il va hériter la terre Sur laquelle c'est lui C'est lui qui hérite la terre Ça veut dire que toi Pour entrer en possession de la terre Que ses ancêtres ont marché Tu es bien obligé d'aller vers Dieu Pour que Dieu aussi te le donne C'est un héritage Or le domaine Le domaine de l'héritage C'est le domaine de quoi ? C'est la coutume C'est la tradition C'est la monarchie C'est la royauté Dans une république Dans une démocratie L'héritage n'existe pas Ce sont des votes Ce sont des élections Dans une république Dans une démocratie On parle des élections Mais c'est dans une monarchie Où il y a l'héritage Donc voyez-vous que Voyez-vous donc Le caractère monarchique Du présent de la république Existe dans le subconscient Vous parlez de démocratie Vous parlez de la république Lui il vous regarde Mais lui il est l'héritier Du sang Il est le dépositaire Du sang de ses ancêtres Par Dieu Pas par un individu Toi tu n'es qu'un individu Qu'est-ce que tu peux dire A monsieur Sassou ? Il faut aller dans le fond Parce que ça c'est très capital Pour comprendre un peu Le malheur De cette constitution Vous allez dire Mais oui mais Monsieur le président Mais au lieu De parler de la constitution Vous allez comprendre Pourquoi la constitution De notre république Est en danger aujourd'hui Alors J'ai sorti de vous démonter Le caractère égoïste De la personne Pour que vous compreniez Comment il utilise maintenant Ses réseaux Pour faire passer Le message Comme quoi Dites que C'est Sassou Qui vient Pour Non non C'est les populations Qui vont vers Sassou Pour dire Non nous t'aimons beaucoup Il faut que tu puisses Continuer ton travail Non il faut que tu puisses Continuer les ouvrages Que tu as commencé Il faut que Les sages Puissent encore Le soutenir Parce que Il n'y a que lui Qui construit des aéroports Qui construit des routes Mais c'est tout à fait Lorsqu'on est chef d'état C'est pour construire la cité On n'est pas chef d'état Pour croiser les bras C'est comme une femme Qui vient d'être mariée Il faut Elle veut qu'on puisse Chanter ses loges Qu'elle fait bien La soupe Mais écoutez Mais ça c'est ton travail Mais tu dois bien préparer Pour ton mari Le peuple Comment on appelle ça Le peuple attend d'un chef D'état qui le serve Et nous n'avons pas En contrepartie A lui faire les louanges Pour ça Parce que ce n'est pas Avec son argent A Edou A Oye Il n'y avait pas Des caisses d'argent Que l'avait ramené Dans la république Pour dire Ça c'est l'argent D'Edou C'est l'argent De ma famille Que je sens De l'utiliser Pour la république Non C'est l'argent De la république Donc il n'y a pas Il n'y a pas Un caractère exceptionnel A ce qu'il en veut De faire Au contraire Il doit nous rendre Des comptes à la fin Pour voir si Par rapport A nos capacités Économiques Et financières Il a pu Son ouvrage A pu refléter Notre richesse On commence A nous mener En bateau Nous mentir Pour préparer Cette tremperie Futur Donc Ça c'est la terre D'un destin Le Congo C'est la terre D'un destin Pour lui Mais Il n'y a pas Qu'un seul destin Il y a des destins Au Congo Il n'est pas Le premier chef d'état Congolais Avant lui Il y a eu Des chefs d'état Qui ne sont plus là Après lui Il y en aura S'il faut aller plus loin Dans ce livre là Qui illustre De façon suffisante Son égoïsme Vous allez bien remarquer Que monsieur le président De la république Ici A la limite Il nous a pris en otage Il nous a pris en otage Pourquoi ? Parce que Il devient comme Le représentant de Dieu Sur la terre Je vais vous lire Un passage là C'est très important Pour que vous compreniez Le caractère égocentrique Le président L'école de mon village S'arrêtant au cours primaire Je devais me rendre A celle du Chef lieu de région Pour poursuivre Ma scolarité Jusqu'au cours moyen De deuxième année Il fallait emprunter La piste Qui traversait Toute la plaine Et je n'avais D'autres modes De locomotion Que mes jambes Mais tout le monde Il dit je Mais il n'y avait pas Que nous dans le village Tu vois Tous les villages N'avaient comme mode De locomotion Que leurs jambes Il est dans un groupe Il n'était pas seul Dans cette école de village Ils étaient nombreux Mais lui L'un jour dit je Frère Marcon C'est donc à pied D'un bout à l'autre Que j'ai parcouru Les 100 kilomètres Qui me séparait Du savoir Mais qui ne séparait Qui ne séparait Pas que lui Qui séparait Tous les enfants Des doux Il est avec Les enfants Du village Des doux Et d'Oyo Pour aller Au chef Le doc A Wando Il est dans un groupe Mais dans le groupe Là son subconscient Lui dit qu'il est seul A 10 ans Il a déjà Cette capacité De savoir Ne pas être Avec les autres Il avait ses jambes Donc je ne sais pas Si les autres Du groupe Etait dans les bicyclettes Etait en voiture J'avais à peine 10 ans Au moment du départ J'ai embrassé mon père Et m'a dit simplement Va Puisque tu as décidé D'apprendre Va Et alors qu'il avait Décidé d'apprendre Va Puisque tu as décidé D'apprendre Va Ma mère Elle ne supportait pas De me voir partir Elle voulait m'accompagner Pendant les premières Heures De marche Porter mon maigre Bagage Et mon sac De provision Elle refusait De me quitter Elle dit J'étais le seul Qu'une mère Accompagnée en larmes J'étais le seul Dans un groupe de 10 enfants Il était le seul Qu'une mère accompagnait en larmes Comment vas-tu tenir le banc Là-bas ? Demanda-t-elle Qui te donnera à manger ? Qui te fera vivre ? Qui s'occupera de toi ? Je ne connaissais pas la réponse Lui M.Sassou Enfant de 10 ans Je ne connaissais pas la réponse Je savais simplement Que j'allais étudier Je voulais apprendre Et devenir quelqu'un Ça c'est intéressant ça C'est tout à fait normal C'est légitime d'ailleurs Au milieu de la plaine Après quelques kilomètres Je lui ai dit Qu'elle ne pouvait pas Continuer Plus longtemps avec moi Et qu'elle devait retourner Au village Après Auprès de mon père Car sa place était là-bas Elle s'est arrêtée J'ai repris mon panier Et elle m'a laissé partir Un dernier signe de la main Un dernier regard Sur sa silhouette égarée Au milieu du chemin Et il dit Et d'instinct J'ai pris la tête De notre petit cortège D'instinct J'ai pris la tête De notre petit cortège Tu vois la chaufferie Le soleil était déjà Dans le ciel Il aime les astres Là nous rentrons dans La dimension mystique Et traditionnelle Coutumière Du président Le soleil était déjà Dans le ciel La campagne Il dit La campagne Devant moi Semblait sans fin J'avais l'habitude Des longues marches Depuis ma petite enfance Mais celle-ci Était plus épuisante Que je ne pouvais l'imaginer Je ne serai plus jamais Le même J'allais vers l'école Avec émervement Et c'était mon destin Que je commençais à forger Il me semblait Qu'il pouvait aller Aussi haut que le soleil Il me semblait Que son destin Pouvait aller aussi haut Que le soleil Nous allons comprendre Pourquoi Ça c'est la deuxième Ou la troisième fois Qu'il parle du soleil La hauteur La nature Sa vie Son destin Qui fusionne Avec celle Avec celle De la nature Tu vois Il est dans ce monde En cheminant ainsi Au milieu De cette nature A la beauté puissante Parmi mes camarades Du village Mes camarades du village Accompagnés parfois Par un passage D'oiseau Filant Dans un Dans un grand Bruissement d'aile Accompagné ici Ne s'accorde pas Au plurier Il est au singulier Ça veut dire Que les oiseaux Il est dans un groupe De 10 camarades Du village Mais les oiseaux Accompagnent un seul individu Dans ce groupe Et pourquoi Mais c'est parce que Lui il a la dimension Spirituelle Mystique Il s'en va Il a la bénédiction De son père De ses parents Il va Puisque tu as décidé D'étudier Il va Et il se Tu vois Il se fond dans la nature Même la nature C'est que Le destin d'un homme Il est en train de se forger Mais le destin des autres Là Ne se forge pas Les destins des autres Ne n'iront pas Aussi loin Aussi haut que le soleil Mais c'est son destin A lui Dans le groupe De 10 bonhommes Déjà tu vois Rien qu'à partir de là A l'âge de 10 ans Tu vois Ça devient Quelque chose D'extraordinaire Rien qu'à partir De ces éléments là On peut comprendre Facilement Qui est le président De la république C'est un égoïste C'est quelqu'un Qui pense à lui Il dit mon père Mon père avait 6 femmes Mon père avait 6 femmes Et Il comptait Beaucoup de frères Et de soeurs Il était le Benjamin Mais il a été élevé Comme Il a été élevé Comme fils unique Tu imagines un peu Un papa qui a 6 femmes Mais Avec beaucoup d'enfants Mais Qui va élever Un seul enfant Comme fils unique Dans ce livre là On ne parlera pas De son frère De sa soeur Comment non On ne parle que de lui De sa maman Et de son père Point Donc tu vois Déjà rien que Dans sa cellule familiale Il a réussi A s'écarter des autres Il n'y a que sa mère Il n'y a que son père Et lui Donc rien que Ce phénomène là Devrait attirer l'attention Des uns et des autres A la tête d'un pays On doit mettre Quelqu'un qui aime Ses compatriotes Quelqu'un qui aime Son peuple Quelqu'un qui fait tout Qui pense aux autres Mais pas quelqu'un Qui pense à nous même A écouter Cet ancien enfant de troupe Qui n'a rien D'un troubadour On serait tenté De penser Que celui qui a eu La présence d'esprit De dire que Le président Sassou Se prenait pour Le Jésus noir De l'alima Est un savant Tous à mibeko